Bonjour à tous, bonjour chers abonnés, bienvenue pour un nouveau support de capsule sur le thème extraction liquide liquide. Je te rappelle rapidement le concept, il s'agit de télécharger et d'imprimer le support de capsule en description de la vidéo, de répondre aux questions posées, une durée peut-être de 30 minutes, puis de visionner la capsule correction à ton rythme pour te corriger en autonomie. J'ai sélectionné pour toi 3 exercices, exercice 1, Asie 2013, très classique pour débuter, exercice 2, Polynésie 2010 avec l'extraction d'un ester dans du jus d'ananas, et exercice 3, Pondichéry 2010 avec l'extraction de l'eugénol dans le clou de girofle. Alors c'est parti, allons-y, exercice 1, Asie 2013. Donc on dispose d'un extrait de vanilline et on nous dit que cette vanilline est actuellement dissoute dans de l'eau distillée, tu le vois ici, on a ajouté de l'eau distillée. Cela veut dire qu'on dispose d'une phase haqueuse qui renferme de la vanilline. Et ce que l'on souhaite faire, c'est extraire la vanilline qui est dans la phase haqueuse pour pouvoir la récupérer. Pour cela, on va utiliser un solvant d'extraction. Alors question 2.1, on me demande d'abord quel est le nom du matériel que l'on doit utiliser ? Eh bien c'est de la verrerie et il faut utiliser l'instrument de verrerie qui est donné ici dans le document 1, c'était donné dans le sujet, il s'agit de l'ampoule à décanter. On me demande également, en justifiant sa position, dans quelle phase se trouve la vanilline en fin d'extraction. Effectivement, on te dit qu'on va utiliser comme solvant d'extraction, que l'on va ajouter comme ceci, du dichlorométhane CH2Cl2. Il s'agit d'un solvant organique et on me dit que la vanilline est très peu soluble dans l'eau, tandis qu'elle est très soluble dans le solvant organique. Tu dois comprendre par là que le dichlorométhane que l'on vient d'ajouter est un solvant organique. On me dit également que ce solvant organique, le dichlorométhane, n'est pas miscible à l'eau. Alors je te rappelle l'adjectif miscible, ça veut dire qu'il se mélange. Donc ça veut dire que le dichlorométhane et l'eau, ce sont deux solvants qui ne se mélangent pas. Ils sont non miscibles. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va obtenir, après ajout de dichlorométhane et après agitation et décantation, on va obtenir deux phases. Je vais représenter comme ceci la surface et les deux phases. Donc là tu vois les deux phases, il y aura ici la phase 1 et il y aura ici la phase 2. Alors dans la phase 1, on va voir s'il s'agit de la phase haqueuse ou de la phase organique. Et pareil ici pour la phase 2, on va voir s'il s'agit de la phase haqueuse ou de la phase organique. Alors comment le savoir ? Eh bien on obtient un mélange de deux solvants. On va regarder les densités. Le dichlorométhane a pour densité 1,33. C'est donc lui qui est en bas, la phase 2. Avec une densité de 1,33, on va récupérer le dichlorométhane. C'est donc la phase organique. Et donc dans la phase 1, avec une densité voisine de 1, ça sera l'eau avec la phase haqueuse. Alors où est la vanilline ? Eh bien au début, toute la vanilline que je vais représenter par des points était ici, dans la phase haqueuse. Voilà les molécules de vanilline. Et puis après agitation et décantation, ce qui va se passer, c'est que la vanilline va quitter la phase haqueuse pour aller se dissoudre dans la phase organique. D'autant plus que la vanilline est plus soluble dans le dichlorométhane que dans l'eau. Donc progressivement, toutes les molécules de vanilline vont donc se retrouver en très grande partie. Bien sûr, on ne pourra pas en extraire 100%. Mais grâce au solvant d'extraction, on extrait la vanilline de la phase haqueuse. Elle va se retrouver dans la phase organique qui est la phase du bas. Et là, avec la petite gomme, je vais donc effacer une très très large majorité des molécules de vanilline, puisque désormais, elle se trouve majoritairement dans la phase organique. Voilà. Donc ici, la réponse à la question, c'était deux phases. La phase haqueuse au-dessus, la phase organique en bas. Ces deux phases, j'ai bien fait un trait noir de séparation que tu peux voir ici, ce qui signifie que les deux liquides ne se mélangent pas. Effectivement, les deux solvants sont non miscibles. On te le dit dans l'énoncé. Et avec cette flèche ici, j'ai matérialisé le fait que les molécules de vanilline allaient quitter la phase haqueuse lors de l'agitation pour se dissoudre dans la phase organique. Je passe à présent à l'exercice 2, Polynésie 2010. On veut vérifier la présence d'un ester, le butanoate d'éthyl, dans un flacon d'arôme du commerce. Pour cela, on va faire une extraction liquide-liquide, puisqu'on me dit que l'arôme du commerce est en phase haqueuse. Donc c'est exactement comme dans le premier exercice, l'ester est dissout actuellement dans la phase haqueuse. Et ce que l'on souhaite faire, c'est extraire cet ester. On souhaiterait qu'il quitte la phase haqueuse pour qu'il aille se dissoudre dans une phase organique afin de l'extraire, afin de le récupérer. Alors, question 1, 2, 1. Quel solvant faut-il choisir parmi ceux du tableau pour extraire un maximum de butanoate d'éthyl ? Alors, on me donne un tableau. Dans ce tableau, tu as différentes informations. Tu as d'abord les trois solvants ici, A, B, C, éthanol, cyclohexane, dichlorométhane. Et tu as ici des informations de solubilité, de densité et de miscibilité. Alors, la bonne technique, la méthode infaillible qui marche à tous les coups, premièrement, c'est de faire l'examen des solubilités. Deuxièmement, c'est de faire l'examen des miscibilités. J'ai recopié ici le tableau des solubilités et des miscibilités. Si on regarde d'abord les solubilités, on s'aperçoit que l'estère, il a une bonne solubilité dans l'éthanol et une bonne solubilité dans le dichlorométhane. En revanche, la solubilité est moyenne dans le cyclohexane. Donc, quand c'est en vert, c'est que c'est bon. Quand c'est en rouge, c'est que ce n'est pas bon. Donc déjà, l'examen des solubilités m'indique que je vais devoir utiliser pour extraire l'estère de la phase aqueuse, soit l'éthanol, puisque la solubilité est bonne, soit le dichlorométhane. Tu vois également que la solubilité de l'estère dans l'eau est faible, ce qui veut dire que l'estère va préférer, entre guillemets, préférer se dissoudre dans l'éthanol ou dans le dichlorométhane plutôt que dans l'eau. À ce stade, il y a deux solvants qui conviennent, l'éthanol ou le dichlorométhane. Mais maintenant, ça ne suffit pas de faire ça. Il faut que nous fassions maintenant l'examen des miscibilités. En effet, nous voulons récupérer, à la fin, non pas une seule phase, mais bien deux phases. Donc là, comme dans l'exercice 1, il est indispensable d'avoir deux solvants qui soient non miscibles. Faisons maintenant l'examen des miscibilités. Et ce qu'on voit, c'est que le dichlorométhane, ici, est non miscible avec l'eau, tandis que l'éthanol est miscible avec l'eau. Donc ça, ça ne va pas. Je t'ai mis en vert ce qui fonctionne et en rouge ce qui ne fonctionne pas. Nous voyons ici qu'il faut prendre le dichlorométhane. Le dichlorométhane, ça fonctionne. Je le surligne en vert. C'est-à-dire, l'éthanol, ça ne fonctionne pas. Je le surligne en rouge. Donc, la réponse qu'il fallait donner, ici, était le dichlorométhane. Et question 1 de 2, dessinez l'ampoule à décanter. On regarde les densités. La densité de l'eau, c'est 1. La densité du dichlorométhane, c'est 1,3. Donc c'est exactement comme tout à l'heure. Donc dans la phase du bas, on va récupérer la phase organique, le dichlorométhane, avec une densité de 1,33. Et dans la phase du haut, on va récupérer la phase aqueuse, avec une densité voisine de 1. Donc, l'ester, que je vais encore une fois représenter avec des points bleus, au départ, il était dans la phase aqueuse. Puis, on ajoute le solvant d'extraction. L'ester, après agitation et décantation, va quitter la phase aqueuse pour venir se dissoudre dans la phase organique. C'est la phase du bas. C'est le solvant dichlorométhane. Donc, je représente ici les petites molécules d'ester qui, maintenant, sont dissoutes dans la phase organique. Et je vais, avec la petite gomme, effacer une large majorité de molécules d'ester puisqu'il en restera toujours un petit peu dans la phase aqueuse, mais il en restera très peu. On vient de répondre à cet exercice et tu vois que ce que tu retiens ici, c'est de faire le double examen, l'examen des solubilités et l'examen des miscibilités. On passe à présent à l'exercice 3, Pondichéry 2010. Ça ressemble énormément. On veut maintenant extraire le génol. Le génol est contenu dans le bouton floral du clou de girofle. Et on me dit que le distillat obtenu est une émulsion d'huile essentielle de clou de girofle et d'eau. Donc, je pense qu'on a fait une hydrodistillation. Si tu ne te souviens plus ce qu'est l'hydrodistillation, je te renvoie vers la capsule anal corrigé de bac sur la synthèse chimique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a un distillat. On y ajoute du chlorure de sodium solide et on laisse se décanter. Alors déjà, je voudrais revoir avec toi quel est l'intérêt d'ajouter du chlorure de sodium. On me dit que le distillat obtenu est une émulsion. Alors, si tu laisses décanter une émulsion, tu vas obtenir deux phases. Je te rappelle que lors d'une hydrodistillation, on récupère très très peu d'huile essentielle, une toute petite quantité. et on me dit que cette huile essentielle, on ne me donne pas sa densité, mais je vais faire l'hypothèse qu'elle est moins dense que l'eau. Donc, elle va se retrouver ici. Donc là, j'aurai donc l'huile qui va surnager. Et là, j'aurai la phase aqueuse qui est en bas. Alors, l'huile essentielle est ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute du sel. Alors, le sel, automatiquement, il va se dissoudre dans l'eau. Donc là, tu vas avoir des ions Na+, sodium et des ions chlorure, Cl-. Et pourquoi est-ce qu'on ajoute du sel comme ça ? Eh bien, la conséquence, c'est que ça s'appelle le relargage et ça va permettre de diminuer la solubilité de l'huile dans l'eau. Et donc, l'huile va quitter la phase aqueuse pour se retrouver ici, l'huile dans la phase huileuse, la phase organique. Donc, l'intérêt d'ajout du sel, c'est de bien, bien séparer les deux phases et de faire en sorte d'enrichir la phase huileuse en eugénol. Alors, on me demande de représenter la poule à décanter une fois qu'on a ajouté 30 ml d'éther. Donc, on ajoute ici d'abord de l'éther et bien sûr, tu as compris qu'on y a ajouté le contenu de ce bécher ici. On agite et on va obtenir encore une fois deux phases. On va faire, comme tout à l'heure, l'examen des solubilités et des miscibilités. On voit que le génol et l'acétylugénol sont peu solubles dans l'eau, insolubles dans l'eau salée et très solubles dans l'éther. Tu comprends que l'huile essentielle va avoir beaucoup d'affinités pour l'éther, donc elle va quitter la phase aqueuse pour aller se dissoudre dans la phase organique. Et puis, au niveau des miscibilités, on doit me donner quelque part une information de miscibilité. Tu vois, on me dit que l'éther est un solubant organique qui est non miscible à l'eau. Non miscible à l'eau et sa densité, c'est 0,71. J'ai fait exprès. Dans cet exercice, la phase organique se trouve en eau avec une densité de 0,71. C'est l'éther. C'est la phase organique qui est en eau. Et ici, avec une densité, bon, disons qu'elle est voisine de 1,2 puisque c'est de l'eau salée, l'huile essentielle va se retrouver dissoute dans la phase organique comme ceci qui sera dans ce cas-là la phase supérieure et il restera un tout petit peu d'huile essentielle dans l'eau salée. Mais vraiment très très peu puisqu'on a fait un relargage plus une extraction liquide-liquide. On va avoir comme ça un changement de phase et l'huile va aller se dissoudre dans l'éther. L'éther, c'est donc la phase organique et l'eau salée, ici, ça sera la phase aqueuse. Attention, les phases sont inversées ici. Je te rappelle que tu dois regarder la densité de chaque solvant pour savoir si tel ou tel solvant va se situer au-dessus ou au-dessous. Attention également au vocabulaire, il ne faut pas dire plus lourd ou plus léger, mais bien plus dense ou moins dense, car ce n'est pas ici une question de masse, mais bien une question de densité. Cet exercice est terminé, cette capsule est corrigée, je te remercie pour ton attention et je te dis à très vite pour une prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501